30 juin, célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le président de la République a exprimé sa détermination à défendre le territoire national et à rétablir la paix lors de son message traditionnel pour l'indépendance. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal sur l'RTNC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekechilombo, a adressé un message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. Ce 30 juin intervient dans un contexte particulier, a reconnu le chef de l'État. Je vous convie à le suivre. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration, une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux. Celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, Cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du quatrième cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus s'est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Il est crucial que nous reconnaissions l'importance de ces valeurs fondamentales pour assurer une société juste, équitable et prospère pour tous. Mes très chers compatriotes, Le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Loubero, ainsi que dans les territoires de Ruchuru, de Nirangongo et du Massissi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble nous triompherons de cette agression injustifiée. A nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. A titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Honneur et courage aux vaillants soldats et combattants qui défendent loyalement la patrie au péril de leur vie. La nation ne vous oubliera pas. En cette période où notre nation est confrontée à des défis sécuritaires multiformes, j'en appelle à l'harmonie et à la cohésion de toutes les communautés pour unir nos forces, promouvoir la paix, le respect mutuel, afin de consolider la transformation socio-économique de notre pays. Debout, Congolais ! Mais très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prises intérieures. Mais, soutenus par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. A partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit, entre autres, de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer, dès cette année 2024, le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructure qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructures permettra de relier le sud et le nord du pays, cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. De même, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Moudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Ndjili. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontrent la majorité des Congolais au quotidien. en ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Et pour cette célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, c'était une occasion pour les membres du mouvement national du Congo, partie chère à Patrice Emerilou Mumba de rappeler l'apport de cet héros national au processus de l'indépendance. Sylvie Moïmo a signé ce reportage. En 64 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, le rôle qu'a joué Patrice Emerilou Mumba, héros national, interpelle l'actuelle génération. Le mouvement national congolais Lumumba, son parti politique, invite les Congolais à imiter ce héros national qui a fait montre d'encourages exceptionnels face au colon belge. Le mouvement national congolais Lumumba rend un vibrant hommage à nos vaillants héros nationaux qui ont litté pour l'acquisition de l'indépendance que nous célébrons aujourd'hui dans la tristesse à cause de la situation déplorable à l'est de notre pays. Animé par l'idéal de notre héros national, Patrice Emerilou Mumba, pour la défense de l'intégrité du territoire national et de sa souveraineté, le mouvement national congolais Lumumba saisit cette occasion pour rappeler son testament politique qui nous recommande d'écrire notre propre histoire. Ce qui signifie que le salut du peuple congolais ne viendra pas d'ailleurs, mais de nous-mêmes, porteurs de notre propre destin. C'est pourquoi le mouvement national congolais Lumumba invite tous les Congolais et Congolais a un sursaut et une veille patriotique autour du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tisséke Di Chilomo. Le cadre du mouvement national congolais Lumumba a, à cette occasion, rendu hommage aux compagnons d'élite de Lumumba et cadre de ses partis politiques assassinés pour la défense de la patrie. 64 heures après, la République démocratique du Congo tient sur ses bases fondamentales telles que tracées par les pères de l'indépendance. Frédéric Ita, acteur politique, était devant la place Kimpuanza dans la commune de Kassavobu pour appeler à la paix et à la concorde autour du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke Di Chilomo face à l'agression. Il y a des gens qui se sont bâtis pour qu'on accède à l'indépendance. Un certain 30 juin que j'ai fait au centre. Et parmi ces gens-là, nous avons un grand leader, un grand notable africain, un grand notable Congo à l'occurrence de Mouta Kassavobu. Je suis venu ici pour le rendre hommage, pour nous dire que nous sommes très reconnaissants par rapport à son combat, très reconnaissants par rapport à ce qu'il a fait avec ses compagnons pour que les pays soient aujourd'hui totalement libres, démocratiques et indépendants. Et j'en profite aussi pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance aux premiers citoyens, son Excellence Félix Antoine Tisséke Di Chilomo, qui ne cesse d'aménager aucun effort pour que les pays vivent dans la paix totale. Et je souhaite aussi un joyeux anniversaire de l'indépendance aux Fares d'essai. à nos vaillants soldats de Fares d'essai qui ne cessent de se déployer pour que la paix soit retrouvée sur tout l'intendue du territoire. Mais c'est sûr aussi félicitations à ces femmes courageuses à des lest qui se réveillent tôt le matin malgré le coup des canons pour nourrir leur famille. Une trentaine d'anciennes gloires de football du Nord qui vous séjournent en Tanzanie pour y commémorer le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le vétéran club Arsène est allé pour participer au mini-tournoi de football loisir juste après quelques mois passés à Kinshasa. Images et commentaires. La délégation du vétéran club Arsène de Goma s'est déplacée pour la Tanzanie afin d'y participer à un mini-tournoi de football organisé en marche de la date du 30 juin. Elle a traversé la frontière congolaise après s'être rassemblée à Yossi Hotel autour d'un partage. Maître Fistomo Pupi, avocat conseil de ce vétéran club que dirige Serge Kitoumaini rassure la détermination de ses condisciples. Nous sommes très mobilisés parce que nous comptons nous rendre en Tanzanie plus précisément dans la ville d'Arsalaam. C'est pour livrer un match amical parce que cela coïncide avec le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Vous pouvez le remarquer encore, notre morale est au Zénith. Toute l'équipe est là, bien au complet. La population de Goma, nous leur demandons de nous soutenir à distance car nous comptons retourner ici avec la victoire pour non seulement honorer notre président, le PDG Serge Balézi, mais aussi pour honorer notre province ainsi que notre pays. Ce vétéran club joue le 30 juin face à sa vie vétéran club de Tanzanie pour fêter les 34 ans de l'indépendance de la RDC. Il a été récemment à Kinshasa pour échanger avec les autres vétérans. Voilà, 30 juin, une date fédératrice qui a vu la RDC accéder à sa souveraineté nationale et internationale. En dehors de la capitale, plusieurs provinces ont également commémoré cet instant, ces instances historiques dans le cas des provinces de la Tchopo, Kouilou et de la Monga. Là, d'autres détails avec Anastasie Doumbou. 64e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale n'est pas passé sous silence dans la province du Kouilou. Le gouverneur intérimaire Feli Kiwaï a convoqué à l'occasion une conférence à l'université de Kikouik avec comme thème 64 ans de l'indépendance, quel bilan réserver à la gouvernance et quelle perspective d'avenir pour son développement. Toute la classe intellectuelle était présente pour écouter l'intervention parmi eux, les professeurs d'école Mayung. Nous avons organisé la conférence à travers l'université de Kikit. Nous voilà des grands intervenants, des grands professeurs ont parlé. Nous en avons profité pour tirer le conflit de comment gérer après l'indépendance. La provance de la Mongala n'est pas en reste de la célébration du 64e de l'indépendance, une occasion pour le gouverneur Jean-Colin Makaka de lancer une invitation à sa population à penser à l'émergence de la Mongala pour un développement durable, suivant l'héritage nous léguer par nos pères de l'indépendance à la hauteur du Grand Congo. Aujourd'hui, nous célébrons l'héroïsme de nos pères de l'indépendance qui nous ont légué un héritage à préserver l'unité et la cohésion nationale. Mes chers et frères de la Mongala au moment où nous commémorons notre indépendance je vous invite à tous pour ma qualité de gouverneur de province de la Mongala à tirer les laissons du combat et de la lutte de nos pères de l'indépendance. La conquête de l'émergence de notre province n'est possible que dans une culture de tolérance de l'unité de la justice de l'égalité de la paix de la fraternité et de la cohésion commerciale. L'Institut supérieur de commerce de Kisangani est une institution d'enseignement supérieur qui forme des comptables et autres experts utiles pour la nation fessienne l'îme nationale qui recommande l'unité et la solidarité. Qu'à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance célébrée le 30 juin de chaque année que le directeur général le professeur Jean-Claude Essouka vive le personnel à l'indépendance économique en consommant local afin de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Pour le directeur général de l'IES Éthiopo cette fête nous commémore l'accession de notre pays à l'indépendance doit être bien célébrée. Voilà pourquoi il doute le personnel de vivre composé des foulées de kilos de riz blanc et farine et maïs. La fête de l'indépendance doit aussi être une grande opportunité pour chaque Congolais à pouvoir réfléchir. 20 tonnes des vivres en faveur des déplacés de guerre du Nord Kivu qui vivent au camp des déplacés de Baraka. La présidente de la fondation Olangi Ocho Da Silva a procédé dernièrement à la distribution de ses vivres en présence de l'évêque général de l'église de réveil du Congo et de la conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu le général-major Peter Sirimouami est reporter signé Benjamin Kabwangabou Kassatinaï. Matérialisant les volets humanitaires de son action dans la ville de Goma la fondation Olangi Ocho a mobilisé dernièrement 20 ans de vivre en faveur des déplacés de guerre de la province du Nord Kivu qui vivent dans les différents camps de Goma au terme de sa campagne humanitaire des trois jours à Goma la délégation venue de Kinshasa a été rechie en audience par le gouverneur militaire du Nord Kivu le général-major Peter Sirimouami la présidente de la fondation Olangi Ocho Bermada Silva et le vice-président papa Paul David Olangi et fait que général de l'église de réveil du Congo ont rendu compte au numéro 1 du Nord Kivu le général-major Kitter Thierry Moami de leur mission était la distribution des 20 tonnes de vivres et vêtements aux déplacés des guerres du Kambaraka mais nous avons sensibilisé tous nos sièges à travers le monde à se souvenir de l'est de la RDC et je crois qu'aujourd'hui il est temps que les Congolais eux-mêmes soient les premiers partenaires de tous les sinistrés de l'est la fondation Langu Ocho nous avons montré l'exemple aujourd'hui en disant nous sommes une fondation congolaise de droit congolais qui ayant sa personnalité juridique congolaise il était temps que nous aussi nous démontrons que nous sommes capables de collecter pour nos frères et sœurs ces livres étaient composés de 512 sacs de farine de maïs 504 sacs de haricots de 13 boxes de sachets de sel aussi de 500 bidons d'huile végétale achetés à l'usine de la place à Anguas au Dini Santis Bermanda Silva cette action humanitaire entièrement financière par la fondation Olangu Ocho à travers les contributions de ses membres de Kinshasa et l'expression de l'amour des poches activités à présent qui rentrent dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose qui était sous le thème le Kwango s'engage à améliorer le niveau des connaissances de tous sur la drépanocytose luttant contre l'anémie SS en faisant dépister le programme national de lutte contre cette maladie a réuni les acteurs dans le domaine de la santé et de la vie de Kengi un reporter signé RTNC Kwango La ville de Kengi chef de la province du Kwango a accueilli ce jeudi 27 juin la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose cette journée dédiée à sensibiliser le public à cette maladie génétique et à promouvoir des mesures de prévention et de gestion efficaces a eu pour thème le Kwango s'engagent à améliorer les niveaux de connaissance de tous sur la drépanocytose en présence des autorités politiques et administratives de l'éducation et des différentes personnalités de la santé et docteur Verlaine Bivoula point focal du programme national de lutte contre la drépanocytose au Kwango a souhaité la bienvenue à tous Cette activité est organisée des 19 juin de chaque année pour des raisons d'ordre logistique nous l'organisons c'est un 12 juin au Kwango mieux pour tard que jamais encore une fois dix merci d'être là et bienvenue à chacun Les ministres provinciaux de la santé le docteur Didier Tchikissa a dans son discours signalé que cette maladie est méconnue et ignorée par la population de la province du Kwango son dépistage comporte des conséquences sociales et psychologiques incalculables à l'instar des divorces évocations de la socellerie discrimination sociale et victimisation Le gouverneur par intérim de la province du Kwango maître Saturnet en Andandou a lancé cette cérémonie liée à la célébration de cette journée en invitant tout le monde à être sensibilisateur pour prévenir et lutter contre cette maladie Les interventions se sont succédées dont celle du docteur Papy Moumbéye qui a brossé la situation nationale de la drépanocytose en signalant que la RDC est placée troisième au monde après l'Inde et le Nigeria et deuxième en Afrique Une série des questions réponses a eu lieu pour éclairer l'assistance et prêchant par l'exemple le numéro 1 de la province s'est fait dépister et une séance de dépistage volontaire a suivi pour tous les participants dans la salle Satisfait des échanges et de nouvelles connaissances acquises tous les participants s'engagent à être les sensibilisateurs dans la communauté pour prévenir et lutter contre cette ennemi SS qui gangrène l'état sanitaire de l'humanité toute entière et offrir un avenir meilleur aux générations futures en invitant tout le monde à se faire dépister volontairement ou des débrouillards pour préparer ces jeunes sans expérience à affronter le monde professionnel le centre des technologies innovatrices et des développements durables organise des sessions de formation gratuite dans plusieurs secteurs innovants avec une approche participative nous avons identifié à peu près 14 thématiques qui constituent les besoins de formation de la jeunesse de Mandaka choisissons des thématiques qui sont utilisées au travers les organisations de développement mais aussi des ONG en national et international pour recruter certains profils d'expertise une initiative très appréciée par ce futur cadre par rapport au thème qu'on avait abordé moi je me suis attirée sur la gestion des conflits la bonne gouvernance et même comment on peut faire la cartographie ce qui a retenu mon attention c'est la formation sur le SPSS analyse des données statistiques parce qu'ici il y a tant de frontières d'enquêtes qui se font mais les analyses se font à Kinshasa or s'il y a des experts qui sont ici en Mandaka il y aura aussi des gens qui peuvent analyser les données après les renforcements en capacité ces jeunes seront aptes à offrir les meilleurs services à travers certains projets de développement et rivaliser les compétences avec les connaissances acquises ces nouveaux diplômés universitaires devraient devenir eux-mêmes des créateurs d'emplois fin de ce journal madame monsieur merci de l'avoir suivi et bonne fête de l'indépendance à tous à 20h Guy Matundou pour la suite de l'actualité de l'actualité